Non, Franck Biya, c'est l'office du président. Et pour ça, Baebek l'a dit. Il est dans son droit, c'est un citoyen. Comme tous les autres. Ce n'est pas parce que qui a dit que l'office du président, lui, sur lui, on a jeté la natempe. Que quand votre père a été président, vous ne pouvez plus jamais être président. On ne peut plus avoir un président dans votre famille. Non, donc c'est légitime. Que lui-même aussi, il se prépare à cette affaire-là, qu'il s'échauffe. Et même s'il fallait même le comparer. Je ne suis pas sûr qu'en le comparant même à certains autres-là, il voudrait moins. Je ne suis pas certain. Ce qui nous échappe peut-être, c'est qu'il n'a jamais rien géré du Cameroun. Donc, on ne sait pas exactement s'il est capable de faire ceci ou cela. Mais sur le plan de la vue de l'homme, des attitudes, on peut déjà penser qu'il est certainement mieux que d'autres qu'on peut préférer. Parce que vous savez, il n'est pas difficile de connaître qui peut être un bon dirigeant ou un mauvais dirigeant. Regardez simplement les attitudes de quelqu'un. Vous pouvez y avoir à savoir que celui-ci peut tenir les hommes, celui-ci ne peut pas tenir. Bon, j'efface cela. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que Paul Biya est sur la ligne. Et je pense que c'est un signe. En communication, on l'appelle un teasing politique. Je ne parle pas de la communication pure, mais ça, c'est un teasing politique. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord à vous vendre un mouvement, une association qu'on appelait le mouvement des franquistes. On a vu comment les Camerounons réagissent. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, on voit qui, et ainsi de suite. Alors, on a vu aussi, depuis deux semaines, il y a un nettoyage dans ce mouvement franquiste-là. C'est-à-dire que peut-être le mauvais grain, je ne sais pas si c'est lui qu'on enlève, le livret, et c'est le bon qu'on est en train de maintenir. On a aussi vu le créateur de ce mouvement-là qui est venu de l'extérieur. Il a été accueilli à grande pompe cette semaine, je parle sous votre contrôle. En novembre, le fils aîné du président s'en va, voire rendre visite à sa majesté le roi des Bamousses. A la majesté le roi des Bamousses. Le roi des Bamousses vous dit, ce n'est pas le 5, ce n'est pas le 7, c'est le 6. Le 6 représente quoi dans ce pays ? Le 6 représente justement l'avènement de son père au pouvoir. Et quand vous êtes en politique, vous devez comprendre qu'en fait, s'il a choisi cette journée-là, c'est intentionnel, il y a une intention. Mais l'intention, ce n'est pas pour le peuple Bamoun, c'est pour le peuple Cameroun. Le jour de la malédiction est tombée sur le Cameroun. Le 6 novembre, le fils du chef est sorti pour aller rendre visite à l'une des majestés les plus influentes de ce pays. Il faut faire toute attention. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, M. Bruno Bidjan. Les vieux, c'est que le grand frère Baerbeck le sait, le professeur aussi en a certainement entendu parler. Le Cameroun s'y est sur le plan traditionnel et culturel sur 9 grandes cheferies. On les appelle les 9 du pouvoir au Cameroun. Parmi lesquels il y a la cheferie Bamoun, dont le roi Bamoun. Il y a le sultan, pardon, le Lamidou de Rebouba. Il y a le sultan du Margui, Wandala. J'ai cité trois, je vous laisse des vidéos. Il vient d'inventer ça. C'est-à-dire que pour prendre le pouvoir dans ce pays, il faut d'abord avoir les 9 là, dans votre scarselle. Laissez-moi vos affaires de constitution là. Laissez ça. Quand Paul lui a pris le pouvoir dans ce pays, vous avez vu ce qu'il a fait dans le tout du Cameroun. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Il est passé dans toutes ces 9 journées là. Dieu seul sait ce qu'on lui a donné là-bas. Dieu seul sait ce qu'on lui a enlevé. Moi, je n'étais pas là. Mais l'histoire nous renseigne qu'il est passé par là. Il faut faire très attention. Donc, le fait que le fils du président aille là-bas ne peut pas être anodin. De deux, c'est que, vous voyez Frambia, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une chose, c'est sa première sortie officielle depuis 39 ans que son père au pouvoir. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez passer cela sur le boisseau. C'est sa première sortie officielle où on vous dit, Frambia est parti de X à Y. On a filmé, on a monté dans les journaux et on nous a dit qu'il est parti rendre visite. C'est sa première en 39 ans. Ça ne peut pas être anodin. Ça ne peut pas être anodin. Je passe cela aussi. Chacun va analyser. Biya, pour ceux qui analysent la science politique, et là j'interprète mon aîné, le professeur Manassé, il le sait très bien. Au Togo, Biya a joué un jeu profond, profondément intéressant et, je vais dire comme ça, arithmétiquement calculé dans la succession d'Eyadéma en 2005. Pour que le fils prenne le pouvoir. Il faut faire très attention. Et d'ailleurs, le jeune Eyadéma, on l'appelle là-bas, petit Paul Biya, pour la petite histoire. Paul Biya jouait un rôle hyper calculé et profond dans la succession au Gabon. Dieu seul sait ce que le candidat malheur en 2016 a voulu faire. C'est encore le Gabon qui a le calme et l'affaire de ce côté-là. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Pour le Tchad a coûté, peut-être dans un autre programme sur Vision 4, j'ai été étalé suffisamment dessus sur des choses que personne ne dit, mais pourtant qui se font et que beaucoup ici savent, au Tchad, c'est ce qui s'est encore passé. Donc il faut faire très attention. Paul Biya n'est pas quelqu'un qui comprend sur le bout des boissons pour pouvoir l'analyser. C'est quelqu'un de très énigmatique. Et encore, la difficulté du Cameroun, c'est que c'est un monsieur qui ne parle pas. Donc il est difficile, on dit souvent, l'oiseau ne s'attrape pas la patte, l'homme ne s'attrape pas sa langue. Mais Biya ne parle pas. Donc pour Biya le comprendre, il faut analyser les signes qu'il vous envoie, les faits. Parfois même ses discours sont creux, parce qu'il sait qu'en disant quelque chose d'intéressant dans le discours, vous risquez de lire sa trajectoire politique. Alors il reste toujours, comme on dit toujours, on est dans un pays de discours, ces gens-là n'ont pas tort. Mais en fait, Paul Biya, c'est les actes au quotidien. Je voudrais sortir en disant que Franck, il est dans son bon droit. Mais il faudra peut-être organiser mieux l'affaire. Et peut-être sortir avec ce que mon voisin gauche disait tout à l'heure, M. Eroné. Il disait tout à l'heure, en pensant tous les présidents, enfin tous les dirigeants des partis politiques, que c'est des gens qui cherchent le gagne-pain. Non, c'est une réalité camerounaise. J'en suis aussi un, vous savez, je suis à votre droite. Non, je ne vous ai pas posé de question. Non, je ne vous ai pas posé de question. Permettez à ce que... Refutez, hein, rapidement. Pour vous dire qu'en fait, s'il y en a au moins qui ne cherchent pas l'agent, c'est moi. Donc, laissons ça comme ça, hein. Laissons ça comme ça. D'accord. Pour vous dire qu'en fait, il y en a dans l'opposition qui valent aussi la peine. Vous savez, vous avez tancé le PCRN tout à l'heure, vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez sur mon frère Cabral. Il a fait ce qu'aucun jeune âge n'a jamais pu faire, s'il vous plaît. Ce qu'aucun jeune âge n'a jamais pu faire jusqu'aujourd'hui. Pour une personne qui a mis la défaite, c'est bon de vous soutenir. Ça ne change rien au sort qui vous est réservé dans les prochains mois à venir. Je voudrais s'en être... Peut-être que le jour où vous allez créer un mouvement politique, on aura l'occasion de discuter d'égal à égal. Mais quand vous aurez la réalité de la gestion des hommes, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé, comme le maître Asira, que ce soit en politique, vous allez comprendre ce que c'est que le sens du compromis et le sens de la compromission. Je voudrais simplement dire qu'en fait, il ne faut pas penser que l'opposition camerounaise n'a personne. Ils ont des défauts, mais ils peuvent être améliorés. Et je dis aujourd'hui encore que selon la logique de mon petit parti, je vends ce qui n'est que tout petit. On a allé à l'élection déjà une fois. On a échoué, on était content d'échouer parce qu'on a appris. Je vous dis qu'en fait, M. Dijan, que le Cameroun aujourd'hui doit être pris par un jeune après pour le bien. Vous comprenez ? Et dans notre logique politique, c'est que nous allons soutenir toute initiative jeune, d'où qu'elle vienne. Et nous soutenons les jeunes partout où ils sont. Qu'ils soient dans le parti au pouvoir, qu'ils soient dans l'opposition, je vous vends ce soutien de la jeunesse après Paul Biya. Parce qu'en fait, Paul Biya demande aux jeunes depuis 20 ans d'attendre, de supporter, afin que le fer de lanceur devienne la main de lanceur de la nation. Donc pour nous, le moment est venu après lui, qu'il cède, qu'il tienne ses paroles, qu'il tienne ses promesses, qu'un jeune effectivement prenne le pouvoir après lui. Parce qu'après lui, il doit prendre le pouvoir quelqu'un qui connaît le prix du pain, quelqu'un qui connaît le prix du carburant à la pompe, quelqu'un qui a vécu en tabac, pour ne pas dire dans un quartier difficile, quelqu'un qui connaît la réalité du Cameroun. C'est ça la logique du parti. Merci. C'est Fran Biya qui connaît tout ça. Pour un peu qu'il n'a pas vécu dans les conditions difficiles, c'est lui qui ne doit pas boire. C'est votre affaire. Nous autres, nous les jeunes, nous allons nous prononcer au moment venu. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le dernier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Et quand vous voyez que je suis comme ça, c'est que je suis déjà dehors. Je suis déjà dans les mapas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la soirée caritative pour les prisonniers politiques dont le père était à Paris, pour le Njoka et tout. Mais je ne pouvais pas rester sans punir ce monsieur. Je suis tombé sur cette capsule par hasard. Elle doit être vieille de quelques mois. Mais ce n'est pas le cas du... On n'est pas dans l'actualité. On est dans le fait. Quand tous les jours, je vous explique ce monsieur qu'on appelle Valais Bessala. C'est l'un des jeunes les plus dangereux du Cameroun. C'est-à-dire que c'est la roublardise de Fécher. Il n'a aucun honneur, aucune dignité. Il parle comme un jeune. Mais ce n'est pas un jeune, ce bonhomme. C'est un poison mis au milieu des jeunes. Il a même volé la jeunesse en créant un parti qui s'appelle Jouvence. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui braquent votre jeunesse. D'abord, un Valais Bessala. Franck Biya a moins de chances d'être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Alors que votre père, lorsque tout ce que vous avez comme background pour faire de vous un président de la République, c'est que vous êtes le fils du président. Parce qu'à part ça, il n'y a rien d'autre. Le seul fait que votre père a détruit le pays, vous écarte direct. Lorsque votre seul programme, votre seul fait d'arme, c'est que vous êtes le fils du président. Alors, si votre père a détruit le pays pendant 40 ans, le fait d'être le fils du président vous enlève directement le droit d'être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Parce que votre père même a déjà détruit le pays. Quand je vous dis que ce gars qu'on appelle Valais Bessala, c'est un homme extrêmement... C'est le pays des franquistes. Il rampe derrière Franck Biya pour voir comment c'est qu'il peut arriver à se lever là-bas et tout. Et c'est quelque chose que je trouve ridicule. Et encore, je trouve encore déplorable de sa part qu'il ose comparer. Il n'y a pas un leader politique. Franck Biya n'a pas le niveau ni la carrière du dernier leader politique au Cameroun. Franck Biya ne peut même pas attacher les lacets politiques, même d'un coigneur. Même de Cameroun, les pires, Franck Biya ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, vous voyez donc, avec le mépris avec lequel, il dit, oh ouais, quand tu le vois, il est dans le dogme, il est dans la sorcellerie, il est dans son imaginaire. Quand vous le voyez, même d'abord qu'il n'a jamais rien géré, il ne parle pas, il ne sait, il est là seulement. Mais pour lui, c'est... Il dit que quand vous le voyez, vous savez qu'il peut déjà gérer les hommes. Et il vient chuter en vous disant, eux, à jouvence, ils ont décidé de... Je ne sais pas trop quoi, non, les enfants. Le plus important, c'est qu'on pense que Biya, il n'est rien. Tout ce que Valère Bersala vous raconte, c'est un vieux croulant qui est bloqué par la machine. Et il a des dogmatiques comme les Valères Bersala qui viennent de l'insulter l'état de jeunesse. Parce qu'il y a aussi des gens qui insultent l'état de jeunesse par les mots qui sortent de leur bouche. Ils insultent même la définition du mot jeunesse. Ils insultent même la définition du mot jeunesse. C'est Valère Bersala. Il ne vaut carrément rien. Et c'est un homme qui n'a pas la moindre dignité. Il n'a même pas honte de ramper comme ça. Quelqu'un qui... Il y a même des jeunes qui le suivent. Il y a des gens qui viennent de croire que Valère Bersala c'est intelligent. Il utilise le petit peu d'intelligence qu'il a dans sa tête pour croire que Paul Biya va pouvoir... Seigneur Dieu. Quand vous voyez un jeune de cet âge qui attend encore la solution du Cameroun de la bouche de quelqu'un qui a 102 ans. Pour moi au moins 102 ans. Quand vous voyez un type comme Valère Bersala qui attend encore que c'est un type de 102 ans qui va donner la direction qui va libérer le cycle lui-même il est dans le problème les enfants. Il est dans le problème. Je voulais juste vous montrer ce roublard en dernier podcast parce qu'après Nanjokafoday dégage de ma clinique mieux de toi. Je suis le président. Tu connais, tu n'es qu'un. Tu es un escroc frérot. Tu es un escroc. Les enfants c'était papa.